Le plaisir de recevoir sur ce plateau Moustapha Ouad, il est le président de l'Alliance pour la démocratie et le développement, mais qui est le président de la coalition, diotna, bok, qui est la grande majorité présidentielle. Moustapha Ouad, comment vous vous dites? Je vous dis que je suis dit, je vous dis que je vous dis que j'étais très bien, je vous dis que j'étais très bien, je vous dis que j'étais très bien, mais j'ai beaucoup d'argent pour venir ici nous sommes tous les Sénégalais tous les membres et tous les membres parce que ce que nous devons dire c'est que nous devons dire au Sénégal c'est le plus important, je vous remercie de votre présence nous sommes Doré Watanoui et de votre coalition nous avons vu Ousmane Sonko et à Tchiginao vous avez beaucoup de choses ensemble vous avez cheminé et vous avez une force politique et dernièrement vous avez pris une décision surprenante pour les gens pour rejoindre la grande majorité présidentielle parce qu'il y a une explication qu'est-ce qui a motivé cette décision je vais dire d'abord avant de commencer c'est qu'il faut dire qu'il faut dire qu'il faut savoir qu'il faut qu'ils aiment que ce que vous savez c'est qu'il faut dans les masses qui sont blessés et qu'ils aiment le prompt rétablissement qu'il faut savoir qu'ils aiment qu'ils aiment qu'ils aiment et qu'ils aiment qu'ils aiment qu'ils aiment le plus rapidement au Sénégal amin amin bon la coalition a toujours pris ses responsabilités il y a des moments dans la vie où les gens ont des responsabilités au Sénégal il y a deux camps nous avons travaillé avec la tête de liste de l'opposition pour ne pas dire le chef de l'opposition bon il est revenu donc c'est lui le chef de l'opposition donc en tout cas l'opposant le plus virulent nous avons été avec lui nous avons travaillé avec lui ce qu'on a dit c'est qu'on a dit plusieurs fois c'est qu'on a dit 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 nous sommes au tournoi de l'histoire nous avons choisi librement d'accompagner le président Macky Sall jusqu'en 2024 c'est ça qu'on avait dit lors de notre conférence de presse qu'est-ce qui explique ce choix parce qu'en réalité nous avons été trahis partout où on était d'abord coalition d'Otna quittait Ousmane Sonko Ousmane Sonko m'ont quitté coalition d'Otna ça il faut le rappeler oui dès demain on a construit une coalition avec avec Walou vous savez ce qui s'est passé après on a construit une nouvelle coalition avec Tabak de Boubacar Kamara vous savez aussi ce qui s'est passé c'est pourquoi il était très important de reculer nous avons travaillé nous avons travaillé nous savons maintenant qu'est-ce qu'il faut faire le président Macky Sall il a fait un excellent bilan donc il fallait le soutenir mais avant Loulou vous avez été avec Ousmane Sonko dans Jotna après vous avez été avec Walou Sénégal qui est une coalition qui est une coalition qui est une table qui est une table qui est une table qui est une satisfaction vous avez été avec Boubacar Kamara après Moudak certains peuvent se demander parce que le problème ce n'est pas vous l'olive en si peu de temps est-ce qu'ils sont les sites comme on peut dire ou ils vont aussi les gens vont faire ce qu'ils sont ça peut être partagé vous savez que si je ne sais pas que je ne sais pas comment je vais le faire c'est possible c'est possible rappelez-vous Boubacar Kamara il a fait une coalition avec nous il a fait une coalition aussi avec Walou et il est reparti encore ils sont retrouvés pour créer avec d'autres forces politiques et vous savez ce qui se passe aujourd'hui donc c'est la politique qui est comme ça les rôles ont changé dans la vie politique il faut savoir changer quand ça l'exige qu'est-ce que c'est convaincant madame vous avez des objectifs 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 on a du mal à vous cerner à comprendre réellement l'an-là et ça c'est toute la classe politique sénégalaise qui est comme ça malheureusement c'est pourquoi il est très important à notre niveau nous tous nous pensons exactement ce que nous voulons la coalition est restée telle qu'elle est ce sont les gars qui viennent et qui repartent sauf que c'est un chemin à zigzag depuis tout ce temps et c'est comme ça malheureusement la politique c'est un chemin à zigzag regardez ce qui se passe au niveau de Yémi Askanie regardez ce qui se passe au niveau même de la majorité présidentielle c'est à dire qu'au Sénégal présentement tout est à refaire c'est ça malheureusement et c'est ça maintenant qui est à combattre par toutes les forces vives de la nation sénégalaise comment au niveau de la vie politique sénégalaise c'est-à-dire ce qui est sa conduite ce qui est sa idéologie ce qui est sa manière de voir les choses les manières de voir les choses changent en fonction des circonstances des intérêts aussi des intérêts en jeu c'est-à-dire 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 d'abord nous avons été trahis par l'opposition avec laquelle nous avons toujours cheminé ensuite le président Axel nous a tendu la main il a nommé on des notes à laïgnane pour ne pas le nommer à la BNDE et comme nous avons toujours été ensemble il ne nous a jamais quittés malgré les trahisons qu'il a vécues rappelez-vous que nous sommes des mondes à quoi nous nous n'avons pas de liste au niveau d'Ombaké et malgré tout il est resté dans la coalition nous sommes à notre niveau il fallait qu'on l'accompagne et ce n'est pas aussi une honte d'accompagner le président de la république l'Akissal mais le problème c'est que ce qu'on a dit c'est qu'on a retiré c'est qu'on a dit est-ce qu'on a donné dans la mesure où il avait des soupçons qui ont amené il n'a aucune raison parce que tu sais que il est le président pour rencontrer Makissal en l'occurrence le président ou Bakar Kamara il n'avait plus confiance aux autres voilà donc et en ce moment-là c'est Bruno Derniville qui était le président de la coalition alors qu'il n'y avait pas et Bruno était resté après c'est responsabilité c'est ça ce qui s'est passé après Ousmane Sonko après c'est l'autre pour dire comment moi tout le monde je ne sais pas mais nous sommes le président de la république alors que celui qui est parti le voir il l'a dit devant tout le monde vous l'avez entendu vous pouvez retenir que Ousmane Sonko ce qu'on a dit dernièrement il n'y a pas de lui parce que Barthélémy a dit la même chose vous savez que moi je ne suis pas là pour juger Ousmane Sonko non juste pour faire le qui bien c'est pour vous dire que tous les hommes politiques au Sénégal doivent revoir leur manière de faire je ne peux pas faire un jugement de valeur sur la personne d'un homme politique parce que moi aussi je suis acteur de tout ça je n'ai jamais été par exemple en touche que le plus que nous avons décidé au niveau de l'homme j'ai toujours donné mon point de vue avec courage d'ailleurs donc je ne peux pas juger les autres et me laisser mais le président Maksal vous avez dit pour moi difficile parce que c'est quelqu'un qui a dit même s'il a encore les pouvoirs il est critiqué côté droit de l'homme côté liberté côté démocratie ça a reculé avec lui vous avez dit l'opposition vous avez dit ce qui a changé vous savez ce qui est éloquent dans notre position c'est que on a de sens que lorsque le titulaire a la possibilité de dire non moi j'ai été l'opposant principal du président Maksal dans le département de Fatigue de 2012 à maintenant c'est parce que je me suis rendu compte que de l'autre côté je n'ai vu qu'une situation qui n'arrange pas le pays c'est beaucoup je n'ai jamais été dans une équipe de violence ou de pyromane ils ne valent pas mieux que Maksal c'est Maksal qui vaut mieux que ces gars là ils sont pires et je l'ai toujours dit je vous ai dit ça dans ce plateau là je vous ai dit dans l'opposition il y a pire que Maksal parce que je n'ai jamais été que ces gars là et nous devons choisir Maksal a un bilan qu'il peut défendre il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour le Sénégal il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour le Sénégal mais malheureusement les Sénégalais ne retiennent pas ça aujourd'hui son bilan matériel est-ce que c'est ça le plus important c'est pourquoi je l'invite parce que je n'ai pas de conseil à lui donner il est plus averti que moi il a des informations que je n'ai pas je l'ai invité ce qu'il a fait c'est 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 ce qu'il a fait sur les réalisations matérielles j'ai vu qu'il n'y a pas qui est ce qu'il a fait c'est ce qu'il a fait c'est ce qu'il a fait maintenant au point de vue moral nous sommes solidaires responsables de ce qui se passe comment mais regarde au niveau des réseaux sociaux il ne faut pas oui mais ça il y a quelque chose c'est ce qu'il a provoqué c'est ce qu'il a provoqué à chaque fois c'est toujours comme ça vous savez au Sénégal quand il s'agit de veille d'élection présidentielle on diabolise le président en place on lui prête tous les noms d'oiseaux c'est lui le démon mais c'est encore récent Ablai Wad à un an des présidentielles il ne pouvait plus travailler Gorgi Dena Soulenko sauf que Wad son seul problème c'était la troisième candidature son fils peut-être mais avec Macky Sall les collègues ont démarré bien avant Ablai Wad avait clairement retiré ce ticket présidentiel après la clameuse publique il a reculé il a retiré le ticket présidentiel il a demandé à tout le monde de manifester comme il le voulait c'était un sage alors c'était un sage et pourtant on n'avait pas repris sa sagesse on lui a fait tout le tort du monde c'est vrai moi j'étais contre ces gars là je suis avec Macky Sall Afrique je n'ai jamais voté Macky Sall je n'ai jamais voté j'étais toujours son opposant voilà on ne comprend pas pourquoi vous rejoignez le coup parce que nous nous avertissons à chaque fois j'avais un ami chaque jour il a dit il faut qu'on change Macky Sall il faut qu'on ne change Macky Sall il faut qu'on ne change Macky Sall maintenant encore je les avertis Macky Sall a fait présentement un bilan que personne n'a jamais fait et je suis mieux placé que quiconque pour le dire parce que je n'ai jamais le président Macky Sall je le soutiens actuellement et je n'ai jamais fait je suis le seul homme politique je n'ai jamais reçu de subvention de personne je suis un homme politique très libre Macky Sall le bilan il n'a jamais fait personne n'a jamais fait mais justement c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça on ne va pas parce que tout simplement Macky Sall doit quitter et qu'on met qu'on met tout dans les touches parce que Macky Sall n'a jamais fait et nous resterons ici je souhaite ça mais vous êtes un homme libre il n'y a pas de démission je ne suis pas comme ces gars-là moi je suis un homme très libre ils ont demandé le départ de la démission de Macky Sall ce sont des despots comment ça le peuple souverain a choisi Macky Sall en 2019 jusqu'en 2024 oui mais sauf que ce peuple est-ce que c'était le peuple avec grand paix à la mesure où ils avaient deux mois à dire depuis depuis la dernière consultation présidentielle le peuple détenteur de la loi a dit que c'est Macky Sall qui est notre président jusqu'en 2024 et je soutiendrai ce président-là quoi que ça coûte jusqu'en 2024 parce que c'est ça qu'on appelle respecter la volonté populaire oui mais sauf que moi en 2019 moi en 2019 j'avais un candidat qui s'appelait Idrissa Sec le peuple ne l'a pas choisi un autre avait un candidat qui s'appelait Ousmane Sonko le peuple ne l'avait pas choisi un autre avait un candidat qui s'appelait Karim Wann voilà un autre qui n'était pas venu qui n'était pas venu voilà parce que parce que oui oui parce que quand même il y avait tout ça et tout ça on peut en discuter mais je veux vous dire que ce qui est factuel c'est que le peuple sénégalais à 58% a choisi Macky Sall jusqu'en 2024 donc il n'est pas question de mettre Macky Sall avant 2024 mais Macky Sall ce qui lui arrive là est-ce qu'il ne l'a pas cherché dans la mesure où en 2019 on a voté pour lui mais qui a voté pour lui ils ne votaient pas et ils ne voulaient pas qu'ils ne le font pas madame ils ont supporté Karim Wann ils ont supporté Khalifa Sall ils ont supporté Malik Gakou et ils ont supporté les lois qui ne connaissent pas les lois c'est des trucs on les reproche à Macky je fais partie de ces jeunes là qui combattait ça oui je fais partie des jeunes là qui combattait ça en 2019 c'est ça que c'est que Macky Sall le régime est mort maintenant le deuxième mandat il est mort Macky Sall il y a des mandats ils ont mort le président Macky Sall dans son premier mandat il a deux dossiers judiciaires Karim Wad et Khalifa Sall ça faisait mal à tous les Sénégalais Moussou Macky et je salue au passage la sagesse du président Khalifa Sall qui malgré tout a répondu à l'appel du président de la république son discours a été historique il n'a pas gardé rancune il n'a pas gardé rancune c'est ça qu'on appelle au nom de l'État il est venu malgré tout les gars de Karim Wad sont venus malgré tout et c'est comme ça qu'il faut construire le Sénégal en dialoguant en se parlant sincèrement mais les gars aussi de bonne foi c'est ce que le président Sal c'est nous autres interlocuteurs qui devons les définir clairement si on est des hommes politiques nous devons être des gentlemen vous savez je n'ai pas de leçons à donner au président Macky Sall je n'ai pas non plus de leçons à donner à Ousmane Sonko c'est pourquoi maintenant il faut retenir que Moustapha Wad est un homme libre vous savez c'est pas c'est pas facile en ces moments là de venir faire un débat sur la situation actuelle trop tard parce que les uns et les autres ont peur d'être indexés alors que la république en a besoin moi je suis un fervent défenseur de la république je ne défends pas une personne Moui Macky Sall Moui Ousmane Sonko ils ne sont pas plus amoureux que moi de ce pays là le Sénégal ils n'ont pas fait dans ce pays là ce que je n'ai pas fait ils ne méritent pas ce que je ne mérite pas je leur dois tout le respect parce que Ousmane Sonko c'est pas n'importe qui c'est vrai 15% des Sénégalais ont voulu qu'ils soient présidents de la république actuellement certainement quelque chose comme 50% pour vouloir qu'ils soient présidents de la république donc il faut le traiter avec 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 beaucoup de respect la situation cette tension responsabilité les responsabilités sont partagées des deux côtés Koutinek Koutinek mais la grande responsabilité incombe au président de la république parce que il est déposé de la volonté populaire moi je suis un faveur nous sommes un faveur il est fait de l'exécution de notre budget c'est de l'Ousmane Sonko nous sommes un faveur c'est de l'exécution avec la gendarmerie avec l'armée avec la justice avec tout le monde qui sait qu'il doit qu'il doit y avoir une responsabilité avec un budget colossal pour qu'ils exécutent les défenses publiques donc la protection de la ménagère relève de sa compétence c'est ça c'est quelqu'un qui est dos au mur oui c'est un instinct de survie Ousmane Sonko pour survivre il a besoin de ce qu'il est en train de faire que je ne cautionne pas je ne cautionne pas du tout ce qu'il est en train de faire je n'ai pas de leçon non plus à lui donner mais vous comprenez sa situation mais je comprends sa situation quand même je voudrais qu'il soit encore plus élégant parce que les messages et les déclarations qu'il est en train de mettre les messages qu'il est en train de faire et les déclarations qu'il est en train de faire si vous savez qu'il est en train de faire c'est ce que vous avez comme moyen c'est ce que vous avez malheureusement comme moyen c'est pourquoi vous me permettez le président Macky Sall je lui ai donné respect parce qu'au moins il nous a montré que il ne peut pas être président de la République il ne peut pas être fatigué être d'une famille modeste et venir être président de la République du Sénégal étant président de la République du Sénégal il a réalisé ce qu'aucun président n'a jamais réalisé au Sénégal il l'a fait on a besoin de lui dans les instances internationales pour encore étendre le drapeau du Sénégal ce que je veux dire c'est que il a beaucoup de choses encore à faire pour l'humanité et pour le Sénégal ailleurs d'ailleurs je suis convaincu que s'il avait autour de lui des personnes comme vous je parle même pas des commerces fermés des milliards perdus mais il n'a jamais été avec le Sénégal aujourd'hui on parle de 20 vous voyez depuis 2021 on parle de plus de 40 mois voyez vous ce que cela fait je n'ai jamais été avec lui c'est parce que je me suis rendu compte qu'il a la volonté de bien faire mais autour de lui ça ne va pas il est mal entouré ah oui c'est ce que j'ai constaté et c'est un responsable de la grande majorité présidentielle c'est un responsable de la grande c'est moi même le président de la coalition d'Yotnan membre du dialogue national qui le dit qui est là et qui prend position au moment où beaucoup de personnes n'osent pas se prononcer dans la situation actuelle justement ce qui était à la salle des bains pour le dernier conseil des ministres d'Ablaïwad personne d'entre eux n'est présentement dans le parti démocratique sénégalais et ce sont ceux-là qui conseillent certainement Ablaïwad de faire un troisième mandat c'est ceux-là peut-être qui disaient le plus beau du Sénégal le PDM ne doit pas tomber dans ces pièges-là sauf que lui il n'a encore rien dit il a vu sa dernière déclaration c'est pourquoi c'est pourquoi moi beaucoup de gens critiquent sur le troisième mandat parce qu'il ne l'a pas dit mais seulement les actes posés tous les actes posés vont dans le sens de la gestion des affaires publiques je suis parfaitement d'accord avec le président de la république qu'il soit encore silencieux quand même je voudrais qu'il prenne la même si vous souhaitez que moi renoncer ça c'est clair si j'avais la possibilité de lui parler j'allais lui dire ça là il a votre soutien mais jusqu'à quand ? jusqu'en 2024 donc vous ne serez pas avec lui si vous êtes candidat ? nous nous attendons que le président de la république vous savez comment il y a un homme ? il y a un homme il y a un homme il y a un homme c'est vrai il y a un homme il y a un homme il y a un homme ou il y a un homme il y a un homme mais il y a un homme il y a un homme je ne sais pas pourücken à la zone de morale il en a suffisamment ce n'est pas n'importe qui il a fait un parcours exceptionnel je crois que je veux dire le président de la marque c'est ingénieur on nul art nous ne pouvons pas être géologue ce n'est pas n'importe qui c'est quoi ? il y a un homme il y a un homme il y a un homme c'est la même chose je ne l'ai entendu les opposants il y a un homme dans la commune il y a un homme un homme qui ne l'ai dit elle-même il me débrouille Je suis à l'aise pour parler des deux côtés. Je suis un poste politique et je suis formé à la bonne école au point de vue administratif comme au point de vue politique. Et je suis issu aussi du Parti Socialiste. J'ai été très bien formé et à la bonne école. Je suis un homme de star ou un homme de guerrier. Les guerriers sont au champ de bataille. Les guerriers ne sont pas au Sénégal parmi les politiciens. Ce qui est, c'est qu'on doit tenir un langage d'apaisement de part et d'autre. Je ne suis pas là pour faire plaisir à Ousmane. Mais si tu entends, tu as pensé que le président s'il n'y a pas de côté parce qu'on a écouté le ministre le porte-parole du gouvernement ou le ministre Ismaël Major Fall ou le ministre de l'Intérieur on a l'impression que le ministre de l'Intérieur n'a pas l'impression que alors que les Sénégalais ont peur. Certains même hésitent pour sortir de leur maison. C'est pourquoi moi, Momodou, je remercie les forces de défense et de sécurité. Voilà de véritables djambars. Ils ont laissé leur famille pour nous protéger. Ils ont laissé toutes leurs préoccupations sociales pour nous protéger dans des conditions très difficiles. mais les circonstances dans lesquelles ils se trouvent, des fois, ils ne se font pas de guetter de cœur. Je ne parle même pas des bavures qui arrivent quelquefois. Ce n'est pas des bavures qui sont des forces de sécurité, des forces de défense. Il y aura des enfants qui ont le bouclier. C'est à dénoncer. C'est à dénoncer carrément. C'est à dénoncer carrément. On voit des gens armés. Ils ont des armes de police. Ils ont des autres policiers. Ils ont accepté leur famille. Ils ont des gens aussi. C'est ça. C'est pourquoi de part et d'autre, 75% de la responsabilité, ou bien 90% de la responsabilité est du ressort du président de la République et du pouvoir actuel. Les politiciens ne sont pas les gens, si je comprends bien. Ils ne sont pas les gens. C'est pourquoi je lance un appel à la jeunesse sénégalaise. Ils ont des gens pour réclamer plus de démocratie, plus de liberté. Ils ont aussi autant de wad. Et qu'est-ce qu'ils ont récolté après ? On les a oubliés. Qui a entendu ce qu'ils ont dit dans le moment de l'hôpital ? Quand ils ont mis la place de l'obélicité, ils ont dit tout ce qu'ils ont dit. Alors qu'ils savent, c'est un martyr. Je lance un appel aux jeunes sénégalais Nélène. C'est tout à fait naturel et normal. Mais il faut avoir de la retenue. Il faut avoir raison. Il faut avoir raison à garder. Avant de venir à la manifestation, il y a des gens qui ont fait et qui ont fait des choses. Ousmane Sonko, son procès, sa condamnation, comment est-ce qu'il y a de viol à corruption de la jeunesse ? Bon, vous savez que je ne veux pas commenter une décision de justice. Mais la bulle s'est dégonflée aussi. Mais en tant que citoyen, moi j'ai été déçu. Très déçu d'ailleurs. De 2021 à maintenant, on nous dit que Ousmane Sonko n'a pas violé, il n'a pas menacé quelqu'un de mort et malgré tout, on le condamne pour corruption à la jeunesse. Ça, ce sont les justes qui comprennent et qui peuvent expliquer. Mais moi, je dirais tout ça pour ça. Il n'est pas du tout innocent. Je ne l'ai jamais dit. Dafa a une posture qu'il s'est amée. Il n'est pas n'importe qui. Sa parole porte. Peut-être que si il a démonté aux élections, il peut avoir 53%. Il peut gagner au premier tour. Il peut gagner au premier tour. Il doit être regardant sur ses déplacements. Même sur le déplacement de sa famille. Je n'ai jamais dit qu'Ousmane Sonko est innocent dans ça. Pourquoi est-ce que le reproche ? Il a une grande part... Il doit être regardant sur ses déplacements. 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 L'affaire Sud-Bauté, même s'il a été établi que Sonko n'a pas violé la gamine, il a eu beaucoup de choses qui disent sur lui. Tu vois, la notoriété, la réputation, la discussion, la discussion. C'est clair. Tous les hommes indépendants qui sont dotés de raisons. Ils ont dit que Ousmane Sonko, même si on ne veut pas violer, menacer de mort, c'est très bien. Mais il ne faut pas qu'on va y aller. C'est un procès moral. Mais c'est ça aussi. Nous avons dit que Makissal a fait un bon bilan matériel mais c'est le bilan moral qui ne va pas. C'est vrai. Mais malheureusement, la jeunesse l'écoute, la jeunesse le suit, la jeunesse est sensible à son discours. Donc voilà. C'est ce gars qui a été élu maire de Ziegenchor. C'est pourquoi il est notre responsabilité nous d'attirer encore l'attention comme je l'avais fait en 2012. D'attirer encore l'attention de dire que non, non, j'avais dit ici que pour avoir un bon président, nous devons être exigeants avec notre opposition. Vous avez vu ce que vous avez dit ? Nous, on ne va pas d'attirer encore l'attention. Et nous sommes tous. Et nous sommes tous. Il y a Khalifa Salle, il y a Détché Fall, il y a Bougane Gaydani, il y a, il y a, il y a, la liste est très longue. Ousmane Sonko vous avez dit qu'il a dit. J'ai beaucoup de respect pour Ousmane Sonko, pour Khalifa Salle et pour les autres. Ce sont de grands hommes. Mais je veux dire, l'AFA NEC est-ce qu'il a dit ? Pourquoi est-ce qu'il a dit ? Le discours qu'il... Parce que le discours qu'il... D'abord, la dernière déclaration, ce n'est pas responsable. C'est quoi ? Dire que Makissal doit démissionner. Oui. Avant le... Makissal ne démissionnera pas. Makissal ne va pas démissionner. Si Makissal démissionne, il aura trahi le Sénégal. Parce qu'on l'a élu pour 5 ans. Mais c'est qu'on l'a élu pour 5 ans. Ce n'est pas une trahison. Les gens sont en train de se faire. Opposants. Opposants. Le F24 en fait partie. Pourquoi le F24 dit que nous allons exiger de Makissal qu'il dise qu'il sera candidat ou pas ? Makissal n'a pas à dire à qui que ce soit qu'il soit candidat ou qu'il soit candidat. Ah oui. Ah oui. La constitution l'a déjà réglée. Pourtant, si on l'a dit, il va stabiliser un peu le climat. Il l'a dit, il l'a écrit. Oui, mais redire donc. Il ne va pas dire. Oui, oui, mais mais qu'on se compte de ce qu'il dit jusqu'à ce qu'il dise autre chose. Moi, depuis que je suis ici, je ne suis pas dit que je n'ai 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 pas dit. Je n'ai pas dit que je n'ai pas dit. Mais qui est imposé ? Je n'ai pas dit que ce n'a pas dit qu'il peut poser n'importe quel acte. C'est son problème. Il peut poser n'importe quel acte. Je n'ai pas dit que je ne sais pas que je n'ai pas dit que c'est pas mon problème. Comme je n'avais dit que ce ne soit pas mon problème avant, tu serais là pour voir si on va faire l'émission ou bien ou non. Je sais que c'était trop tard. Mais ce qu'on s'appelle avant, qu'on ne va pas arriver avec Magus. Mais dont on s'appelle parce qu'il n'a pas dit va-dire comme on dit. Nous n'avons pas eu le dernier moment pour que Macky Salim ne soit pas eu le dernier moment. Madame, si vous avez eu le dernier moment, il a eu le dernier moment. Mais il va... On aura toujours le temps. La République, ce n'est pas du jeu. Est-ce qu'il n'y a pas de l'air ? Justement, la République. Mais moi, je suis en train de dire l'air. On s'en tient à ce qu'il a dit. Ah oui, jusqu'à ce qu'il dise le contraire. D'accord. Nous avons fait un petit peu de temps. Et les manifestations, nous avons vu dernièrement. il y a eu des morts à Dakar et à Zéginchor. Pourquoi ces deux villes, ces deux régions, ce qu'ils disent ? Ça s'explique aisément. Zéginchor, il y a Ousmane Sanko Chosano, il y a eu le maire. C'est naturel et normal qu'il y ait des parents, des sympathisants, des administrés. Il y a eu le conflit qui est encore béant. Oui, oui, oui. Mais je crois que Ousmane Sanko même est un acteur pour la pacification de la casamance. Pourtant, il y a eu le maire. Oui, oui. Il y a eu le reproche. Oui, oui, mais quand même, il n'y a eu le maire de Zéginchor. Il n'y a eu le maire. Il n'y a eu le reproche. Il n'y avait aucune fonction administrative. Il avait ça à voir. Il avait ça à voir. Oui, oui. Il va en parler. C'est normal. Si Ousmane Sanko veut diriger le Sénégal, tout inquiet, il va parler du problème de la casamance. Certains lui reprochent d'utiliser ça pour juste envenimer la situation. Déjà, je donne un exemple. L'appel qu'il a lancé depuis Zéginchor pour venir à Dakar en disant « Fais clairement à Dakar qu'on en finisse avec Marisal. » Ils ne parlaient pas à ces militants mais à ces forces occultes qui ont dit qu'ils ont envoyé à Dakar. Ok. Les autorités parlent beaucoup de forces occultes. Nous allons dire qu'ils ne savent qu'est-ce que ça signifie les forces occultes et les forces occultes. Nous n'avons pas les informations qu'ils ont. Mais il y a des forces occultes. Ils ont diffusé des vidéos de gens armés lourdement. Je l'ai vu. Je l'ai vu comme tout le monde. Mais c'est ce que je peux et je peux établir qu'il y a des forces occultes. De toute façon, je fais confiance aux forces de défense et de sécurité qui sont très bien formées, qui sont les meilleures presque en Afrique. Que s'il y a des forces occultes, effectivement, ils seront démasqués. Ça, c'est clair. Et s'il y a des forces occultes aussi, l'État devait prendre ses responsabilités depuis très longtemps. En alors, vous savez, ça fait longtemps qu'ils nous en parlent. Depuis deux ans maintenant. Depuis deux ans, ils en parlent. Qu'est-ce qui les empêche de prendre le ressort ? Lorsqu'il y avait le séisme là en Turquie, les... Comment s'appelle ça ? Les influenceurs qui étaient sur Facebook pour envominer la situation. Ils étaient masqués, ils étaient traduits en justice. pour l'État doit rester fort. Je ne suis pas parmi ces gars-là qui disent que l'État doit rester debout et fort parce que c'est quand l'État est fort que nous sommes protégés. Qu'entendez-vous par l'État doit rester fort ? C'est la situation qui est en train de nous. C'est la situation qui est en train de nous. Ils ont dit qu'il y a des forces occultes. Il faut les démasquer et les traduire en justice. Et il fallait le faire depuis très longtemps. L'État n'a pas fait ce qu'il fallait ou il nous raconte des histoires. Si l'État avait fait entièrement ce qu'il devait faire, on n'en arriverait pas à ce moment-là. Mais malheureusement, au Sénégal, quand il y a des arrestations, les gens apprécient en ligne. Oui ! Ils dénoncent. Mais le président ne doit... Comment ça s'appelle ? Pas le président. L'autorité en charge de ces arrestations-là doit faire son travail régalien. Malgré tout le bruit. Malgré tout le bruit. On ne gère pas un pays en fuyant le bruit. Ce n'est pas possible. est-ce qu'on peut dissocier ces forces occultes comme on le dit avec les manifestants comme vous savez qu'ils manifestent ? Parce que souvent, ils sont sur le même terrain. Moi, je fais un message pour chacun des groupes. Pour ceux qui manifestent parce qu'ils n'ont pas vu qu'ils sont merveilles et qu'ils ont le Sénégal au cœur et qu'ils veulent plus de liberté et de démocratie, je les encourage à manifester de manière pacifique et à préserver les biens publics et privés. Tu as vu ? Ceux qui sont animés de mauvaise foi et qui font partir de ces forces occultes dont on parle, il faut les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. C'est ça. Nous, nous voulons la préservation de la République. Mais je suis né à Tcharendialgi dans la commune de Tcharendialgi. Mon village fait partie des plus petits villages. Voilà, c'est l'État qui m'a encadré jusqu'à ce que je sois là à Dakar entretenu au débat contradictoire. Donc, je ne sais pas quelle que soit sa posture de n'y a cet État-là. Ce n'est pas possible. Moi, je suis un ou un Ousmane qui m'a dit pour moi dont on parle. Mais, ce qu'on a vu dernièrement, les manifestations, les sacrages dans l'université, dans les sécies, les journalistes, les bus d'accard d'EMDIC, le commerce, les banques. Maintenant, ce qu'on a fait, il y a des États qui sont derrière mais l'opposition est en train de dénoncer ces arrestations. Même à titre préventif, les mesures préventives qui ont pris les gens ont pris une diapos dans une époque spéciale et commande de quoi tout le go. Ça a fait beaucoup de bruit. Les gens ont dénoncé les droits de l'homiste et les droits de l'homiste. Comment est-ce qu'on parlait à quelque chose par rapport à ce moment-là ? Est-ce que les droits de l'homiste au Sénégal, est-ce que ce n'est pas que ce sont des droits Ce ne sont pas des droits de l'homiste. Ce sont des opposants encagoulés. Ce ne sont pas des droits de l'homiste. Vous les mettez tous dans le même sac ? Je les mets tous dans le même sac. Il n'y a pas de société civile au Sénégal. C'est une société partisane. Il n'y en a pas. Nous sommes tous des politiciens. C'est parce que qu'il n'y a pas des droits d'opinion. Mais il n'y a pas d'inciter à la violence. En ce moment-là, on serait équilibrés. Mais à l'une tine, pour qu'il y ait une paix, il faut libérer les tenues politiques. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Et tout ça, c'est à Makissal qu'il donne des ordres. Je n'ai pas vu dans leur communiqué ce qui concerne l'opposition. Il n'a jamais été constant. Il est toujours de l'opposition. Ça, ce n'est pas être constant. Est-ce que tout ce que le pouvoir en place fait est mauvais ? Est-ce que vous ne devriez pas décliner du côté du peuple ? Il n'est pas du côté du peuple. C'est moi qui suis du côté du peuple. Moi qui suis carrément équilibré. Mais ce que je dis, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est ce que je dis, c'est vrai. C'est ce que je dis, c'est vrai. Ce que je dis, c'est vrai. C'est vrai. Il faut être à équidistance des contingences politiques. Mais si on ne s'est pas pas, si on ne s'est pas pas, on ne s'est pas pas. Ce n'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Alors que le Sénégal a maintenant besoin d'un langage d'apaisement et de vérité. C'est ce que je veux. Vous êtes fiscaliste. Je ne sais pas qu'il y a trop économiquement dans le rythme. Comment vous avez-vous vu les pertes enregistrées ? Les conséquences seront perceptibles dans trois ou quatre mois. Je vous assure. Vous nous faites peur, là ? Ah oui, mais c'est ça la réalité. Le problème est que nous avons, les manifestations ont détruit beaucoup de commerces. Ça, c'est vrai. Ils ont détruit beaucoup d'entreprises. Créé beaucoup de chômeurs. Créé beaucoup de chômeurs et retarder le travail. Les gars sont restés chez eux. Et quand on reste... Même si on met le calendrier, on va le devoir. Et quand on reste chez soi, on ne mange pas. L'économie ne marche pas. Je ne vais pas dire à mes copains depuis le week-end qui passait. Le péage ne marchait pas. On va perdre combien de recettes fiscales au titre de la TVA tout simplement ? C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Si on détruit les installations des BRT et du terre, on le fait pour qui ? On le fait contre le peuple sénégalais ? Voilà ce que devait faire... Voilà la déclaration des droits de l'homistique devait aller dans ce sens-là pour dire que... Non, non, non. Il ne faut pas. Il y a des choses. Il n'y a pas. 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 Vous avez vu ce que cela va faire. Maintenant, à l'université, on a tout brûlé. Il y aura certainement une session unique. Et ceux qui ne penseront pas seront renvoyés. Et bonjour encore les dégâts. Oui, oui, oui. Alors qu'ils ont eu une demi-chance. Voilà. Une demi-chance pour nous. Est-ce que Alun Tine s'est prononcé sur ça ? Le détour du Cécile Mourindiaï il n'y a même pas une semaine, non, deux semaines. Il disait qu'ils sont à l'étro-accès des bâtiments. Ils ont besoin d'un autre bâtiment. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Je me dis. Je me dis. Imaginez-vous quel doit être actuellement le discours des acteurs politiques, qu'ils soient de la société civile ou qu'ils soient des politiciens colorés comme moi. Ça doit être un discours d'apaisement de dire qu'ils stoppent à tout ça. Ça, ça nous appartient. Mais un discours, un discours, ça c'est bien. Mais fin de compte, est-ce que le discours est-il dans la mesure où il y a une condamnation qui est là pour Ousmane Songo ? Donc le discours d'apaisement, il n'y a pas d'accord. Il faut aller au-delà. Au-delà de ce qu'il y a. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Une décision de justice, on l'exécute. Ce n'est pas pour apaiser l'attention alors. Mais est-ce que maintenant, pour apaiser l'attention, on doit détruire toutes les décisions de justice ? Aussi. On est tous égaux devant la loi, mais je veux dire, il y a des choses qui sont en fait. C'est ça. Mais s'il fallait dialoguer avec Ousmane Songo, s'il fallait dialoguer avec Ousmane Songo, je suis au conditionnel. Mais il fallait le faire peut-être avant le verdict. C'est ça. Maintenant, le verdict, il est là. Le verdict, il est là. Je ne suis pas je ne suis pas en magistrat, je ne suis pas en magistrat. Mais on a vu, on a vu ce Wad, 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 on l'a vu, Wad, à un moment donné, il était fini. Mais vous savez, ce Wad aussi, il y a eu beaucoup d'autres. Vous savez, Mamadou, Wad est un homme élégant à tous points de vue. Si entre Wad et Abdou Diouf un problème majeur jusqu'à ce que Wad n'est plus éligible à moul, c'est parce que Wad est un gentleman. Wad a toujours participé à tous les dialogues convoqués par Abdou Diouf. Abdou Diouf aussi a toujours été élégant vis-à-vis de Wad. C'est ça qui nous manque présentement aussi. Il y avait un respect mutuel entre les deux. Il y avait un respect mutuel Mais malheureusement, il y a une animosité qui est de l'autre. Il y a en fait une animosité ambiante, une volonté de nuire l'autre de part et d'autre. C'est ça. Je dis où je dis vivre mais il y a trop. C'est très dur pour un père de famille. C'est très dur pour un espoir d'une jeunesse. Mais on devait parler depuis très longtemps. Depuis 2021, on devait se croiser, on devait se parler pour éviter ça. Parce que ça n'arrange personne. Et le Sénégal doit survivre à Ousmane et à Makisal. Et on est à 25 jours de la Tabaski. On est même à 8 mois des élections. Ils n'ont plus le temps ils n'ont plus le temps. Comment faire alors ? C'est ça le problème principal. C'est pourquoi on doit descendre de notre pied d'estal. On doit laisser de côté nos égaux. Il faut qu'on le laisse alors. On va dialoguer avec le président. Si on va dialoguer avec lui, on va lui dire les conditions. Lalla. Le peuple est là pour juger. Mais si vous n'allez pas au dialogue. C'était une erreur. C'est une erreur. Mais rien n'est trop tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Est-ce qu'il n'y a pas de temps à savoir comment on peut faire ça ? Il y a. On peut le faire aussi en silence. Il y a. Il faut aussi retenir une chose. Présentement au Sénégal, il est très difficile de prendre une position. On vous insulte partout. Ça, c'est vrai. On vous insulte dans les réseaux sociaux parce que il n'y a pas de parler de ce qu'on aime. Mais ce qu'on a fait pour eux, c'est qu'on a fait pour eux, c'est qu'on a fait ce qu'on a fait. Mais une question sur les manifestations et ses conséquences. Restrictions sur Internet et l'État qui a pris le droit et qui a pris le droit. Quelle est-ce qu'on a fait ? Pour moi, ce n'est pas la meilleure solution. Parce que je ne veux imaginer 80% des Sénégalais vivent au quotidien. Vous allez dans le magasin à 6h30, vous allez faire des marchandises, vous allez dans le VDNB et vous allez à midi, une heure, vous allez prendre 3 000 ou 2 000 francs et vous allez à Saint-Diabor pour nous retirer des marchés. Si vous bloquez Internet, comment ces gars-là vont faire pour survivre ? Tel le loup, c'est 80% des Sénégalais qui le font présentement. C'est très difficile. Nous vivons une situation de précarité extraordinaire. On ne parvient plus à publier sur YouTube. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais moi, je ne vais pas le côté des plus vulnérables. C'est très difficile. internet, nous sommes orange monnaie, vous m'excusez de la pub, ou bien des autres opérateurs de transfert d'argent. C'est très difficile. C'est très difficile. Tel loup, je lance un appel au président de la République de parler aux Sénégalais dans un discours d'apaisement. Justement, on l'attend à Tchilolu. De parler aux Sénégalais dans un discours d'apaisement. D'appeler tout le monde. C'est mort. Je ne sais pas que Mouhamou et Moustapha et Mouhamou ce sont mes enfants. C'est lui le père de la nation. Il doit parler à tout le monde. Il faut aller jusqu'au bout. On ne va jamais jusqu'au bout dans la vie. Quand on va jusqu'au bout, on atteint la fin. Et quand on atteint la fin, on est au cimetière. Un président ne va jamais jusqu'au bout. Ça, c'est clair. Pour le dire, il y a tous y compris Ousmane Sonko et l'ensemble des opposants qui parlent avec tout le monde. Il a fait ses preuves partout. Il n'a plus de résultats à démontrer. Il a tout fait. Tout ce qu'il pouvait faire, en tout cas, il l'a fait. Tout ce qu'il n'a pas fait, c'est parce qu'il ne le peut pas. Il nous reste moins de cinq minutes. Deux questions importantes. Bisinge-jeux, le dialogue national, dion, 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 dien, c'est ni exigence ou de faire exigence. C'est des élections libres, transparentes et inclusives. bonnet bock que le site mais ma qui s'allait maman ou à maman du bock donc il est disqualifié l'autre bon encore d'accord mon mot qu'au rebeau d'une co-mond n'est la bonne du bock donc là vous parlez des autres qui a vu moi je parle des autres maintenant ma qui salle d'une aborde pour la douce bock c'est ma qui salle et le conseil fonctionnel ma qui salle d'abord au point de vie morale le conseil fonctionnel au point de vue juridique mais man tout ce que le conseil fonctionnel dira quand il a eu un l'est que le conseil fonctionnel la fragilisation et institution fofou la jam parce que je ne fragiliserait jamais nos institutions ça c'est clair voilà c'est ça une dernière question par rapport à 24 il prévoit une série de manifestations le neuf agressions dix lignoire rassemblement à marche affiche des capitaux le diamètre d'étention volent donnois l'indiguer l'endroit d'abord il ne doit pas le faire même s'ils ont le droit ils ont le droit mais tous les droits ne sont pas exécutés tous les droits ne sont pas exécutés le président de la république actuelle a le droit de présenter sa candidature et c'est le conseil fonctionnel qui va le valider ou pas mais pourtant il n'oublie de croire à mon droit bobo connu à l'état actuel de la situation on n'a pas besoin de rassemblement le plume de gloire mon encode communique et raccord mon agne ou cette tv raccord mon agne ou dans une autre chaîne de télévision raccord ils ont tous les moyens de le dire pourquoi rassembler des populations au moment où tous les ingrédients sont réunis pour qu'il y ait un incendie totale je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord merci beaucoup vous faites un excellent travail et les sénégalais le savent gammé manag naturellement maman n'y ou wakia renialgi sa ma commune de l'union n'y aup d'il est nian l'ép l'une moun tignan pour sénégal am diamouna n'y kodef d'ignan le président de la république yalla mai koholou mouinti mouwak sénégalais c'est important baigna dégoulou ken khalat am rafetna n'a tog lui seul khalat l'an mouw mouna idid djamu sénégal il ana les capacités intellectuelles djere djef momodoul la bougon wakti djere djef moussaf arwad mwone kon sunogane nukoye sande ti présence sam chi lera lii mais aussi objectivité bing a khamene djel noko parce que kouro dégou ta di khamene n'e koul di khala mal ken du pouvoir d'opposition à koulaï tala am lodon waké moui président de l'alliance pour la démocratie et le développement président de la coalition djotna membre de la grande majorité présidentielle djel n'y en en termes de discussion merci beaucoup